Je m'appelle Marie-Louis, je suis déléguée générale d'un fonds de dotation pour le CHU de Rennes depuis quelques années. J'ai deux enfants et nous avons une vie assez classique dans cette bonne ville de Rennes. Alors la question du microbiote, c'est un sujet dont j'entends parler beaucoup au CHU, qui depuis quelques années prend de plus en plus de place, comme on l'observe aussi dans la presse. Et alors on se dit que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir prise. Et dès que les choses se précisent comme ça, évidemment ça donne envie d'en savoir davantage. La curiosité naissante, j'ai eu le plaisir de rencontrer Naïbou, qui m'a mis devant cette hypothèse de travail, qui est un petit test tout simple, tout facile à faire. Et j'ai évidemment eu envie de faire ce petit exercice. Et en échange de quoi, j'ai reçu plein d'informations qui m'ont beaucoup intéressée, qui ont conforté certaines choses que je savais de moi et qui m'ont interrogée sur d'autres. Le travail reste à faire, puisque je dois maintenant progresser pour comprendre ce sur quoi le microbiote est un peu perfectible sans doute. Alors, je pense que ce qui a vraiment un intérêt, c'est de comprendre ce sur quoi vous travaillez, enfin ce sur quoi on s'interroge quand on regarde le microbiote, et se comparer. Je trouve que la façon dont on se positionne par rapport à une cohorte, ça permet de se rassurer ou de s'inquiéter, et après de chercher des marges de progrès, avec une évolution des pratiques alimentaires, bien entendu, qui sont quand même assez faciles. Après, peut-être que ce sur quoi il me faut travailler et mieux comprendre, c'est comment faire évoluer les pratiques alimentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !